... Je commence sans plus tarder avec la présentation d'une quinzaine de bâtiments qui ont en commun d'être sortis de terre, d'être sortis de terre, oui, d'avoir été livrés dans les 20 dernières années et de se situer en France pour la plupart. L'idée à travers ça, on va aller vraiment très très vite, c'est juste histoire qu'on ait encore une fois des images de bâtiments, qu'on puisse voir concrètement ce que c'est l'architecture en terre, avec un premier bâtiment qui n'est pas en France et qui n'est pas dans les 20 dernières années, mais c'est un bâtiment assez remarquable sur la question, la chapelle de la réconciliation à Berlin, de l'agence Reitermann et Sassenroth, avec Martin Rohr, un autrichien, un ingénieur autrichien qui a beaucoup œuvré pour la construction en terre crue, et c'était aussi pour ça que je voulais présenter ce bâtiment, ainsi que le suivant, qui est sa propre maison à Martin Rohr, et qui là encore est un manifeste de l'architecture en terre, en l'occurrence c'est la technique du pisé avec des enduits de terre aussi. Je vais volontairement utiliser tout ce vocabulaire là, de pisé, de bauge, je crois que c'est beaucoup de pisé quand même, mais on va peut-être refaire un point derrière, en tout cas voilà, l'idée c'est d'avoir des références. Le prochain bâtiment c'est une école primaire, avec un restaurant à Vérin-Tuelin dans l'Isère, l'agence d'architecture c'est Milena Stefanova et Bruno Mariel avec Vincent Régazy, on est en 2007, donc là on se rapproche un petit peu de nous. Image suivante, on est à Corbel en Savoie, c'est l'agence Caracol Architecture qui fait une maison individuelle, avec un mur central de cette maison qui est en pisé porteur, là encore on aura l'occasion d'en reparler, mais évidemment qu'on peut faire, que la terre a aussi un rôle structurel à jouer dans certains bâtiments. On continue avec le centre d'interprétation du patrimoine archéologique à Dellingen dans le Bas-Rhin, c'est l'agence NUNC Architect qui a été chargée de la conception, on est en 2013, les murs là encore sont en pisé, et puis ensuite le centre sportif sur le campus universitaire Kerlan à Rennes, c'est Yves-Marie Morer et Catherine Proulx qui sont à l'origine du bâtiment, on est en 2010, 2010-2012, et là c'est la technique de la boge qui a été utilisée pour les murs de ce bâtiment, enfin les murs intérieurs en l'occurrence du bâtiment. On passe ensuite à Boris Boucher qui réalise en 2012 ce bâtiment assez remarquable, qui a permis d'ailleurs de le faire connaître, cet architecte clermontois Boris Boucher, l'espace rural de service à Marsac en Livradois, donc on est en 2012, et le socle là qu'on voit, donc tout le rez-de-chaussée est réalisé en pisé, avec un étage en structure bois. Et puis ensuite un autre bâtiment qui n'est pas en France, mais qui est quand même assez iconique, la maison des plantes de Ricola à Laofen en Suisse, c'est Herzog et Demeuron qui en est en charge. L'enjeu majeur de ce bâtiment, qui est un très très grand bâtiment en pisé, la structure est en béton, mais toute l'enveloppe est en pisé préfabriquée, on aura peut-être l'occasion d'évoquer la technique, en tout cas ça montre qu'on peut faire des bâtiments de très grande échelle en pisé, on est en 2013-2014, et donc c'est Herzog et Demeuron et Martin Rauch qui sont en charge de cette conception. On continue avec le pôle culturel de Cornebarieux en Haute-Garonne, c'est Philippe Madec qui en a la charge, et c'est bien celui-là effectivement. Plus tard, en 2018, on se rapproche vraiment de nous, et on se rapproche même de la Maison pour Tous de Four, des architectes on-site, donc c'est Marie-Ekis Zawitovski, et des étudiants de l'ENSA Grenoble, qui plus tard se sont montés en collectif, et le collectif s'appelle En dehors des clous, et bien on va les avoir tout à l'heure, ça tombe bien, on va pouvoir en parler avec eux de ce bâtiment. On continue en 2018 avec la pépinière d'entreprise Le Cap à Saint-Clair-de-la-Tour, l'agence est Riche & Scharf, et puis on s'approche de nous, l'an dernier a été livré à Nanterre, voilà, l'école primaire Myriam Makeba, donc on est à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, et l'architecte, c'est l'agence TOA, architecte associée, ici représentée par Olivier Méheu, qui va venir nous présenter encore ces bâtiments tout à l'heure. On continue avec un autre bâtiment très contemporain, voilà, c'est l'école primaire de la ville de Boulon, on est juste à côté de Rennes, et c'est une école primaire qui a pas mal d'intérêt dans sa construction, dans sa conception, et notamment en tant qu'école, les architectes avaient vraiment voulu en faire un peu plus qu'un manifeste, en faire un guide de la construction, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment, pour que les enfants eux-mêmes puissent voir concrètement d'autres manières de construire, et c'est vrai qu'au-delà du fait d'avoir des murs en terre, et plusieurs techniques de terre qui sont utilisées, il y a aussi tout un travail décorché architecturaux, ou par des façades notamment transparentes à certains endroits, on voit les différentes couches d'isolation derrière, il y a tout ce rôle de pédagogie, dont on va avoir l'occasion, je pense, de parler là encore, dans le cadre de notre journée, puisque la terre crue étant évidemment encore assez peu utilisée dans le cadre de l'architecture d'aujourd'hui, les quelques exemples qu'on a souvent aussi travaillent sur cette question de pédagogie, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Olivier Meheu notamment. On avance avec un bâtiment qui se situe à Villeurbanne, ça doit bien être celui-là, oui c'est ça, c'est le poste source de Cusset, l'agence tectonique architecture, et puis on termine avec un dernier bâtiment qui va nous être sans doute évoqué tout à l'heure par l'un de ces constructeurs, puisque Nicolas Meunier, si présent, a été en charge de la mise en place de ces grandes façades de Pizé, dans ce bâtiment de Lyon-Confluence, donc l'île au B2, et l'architecte c'est Clément Vergéli. Voilà, on a entendu quelques mots qu'on aura l'occasion de repréciser tout à l'heure, l'Adobe, non on n'a pas parlé d'Adobe, on a un peu parlé de Beauj, si je ne dis pas de bêtises, de Torchi, de Pizé, on va revenir là-dessus tout à l'heure sur les différentes techniques constructives. Encore une fois, ce n'est pas l'objet de notre journée d'études, on essaie vraiment de s'interroger sur l'intérêt et la pertinence de la Terre dans l'architecture d'aujourd'hui, mais pour qu'on puisse tous bien comprendre de quoi on parle, je pense qu'on a, enfin voilà, on s'était dit qu'on avait besoin de cette petite introduction. Je vous propose maintenant une très très brève histoire de l'architecture en Terre, très très brève pour deux raisons, d'abord parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas l'objet de notre journée d'études, mais en même temps, c'est bien de savoir exactement d'où est-ce qu'on parle, d'où est-ce que tout cela vient, et d'autre part, très très bref, parce que, là encore, je n'ai certainement pas la prétention de pouvoir faire un cours sur l'architecture de Terre, mais je me suis plongé dans pas mal de livres, et notamment un qui va revenir de temps en temps dans certains des diaporamas, on peut mettre la prochaine si tu veux, Thomas, qui est le livre de Jean De Thiers, dirigé par Jean De Thiers, mais avec pas mal de collaborateurs, qui s'appelle Habiter la Terre, qui a été publié en fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, et qui est une vraie bible, voilà, je m'en suis beaucoup servi, donc plutôt que de... autant l'assumer, voilà, donc à quelques moments, je vous mettrai des visuels de ce livre, parce que ce sont des informations que j'aurais prises ici. La première planche que je voulais vous montrer, c'était de voir un petit peu où se situe l'architecture en Terre dans le monde, les grandes régions de l'architecture en Terre, on voit que c'est beaucoup dans l'hémisphère sud. On trouve plusieurs chiffres pour appuyer la carte qu'on voit là. Selon les sources, je lis, plus d'un tiers a presque la moitié des habitants de la planète qui habitent dans des bâtiments de Terre. Voilà, c'est là où on se rend compte, et encore une fois, ça paraît sans doute très évident pour les spécialistes de Terre qu'on a ici, mais nous autres qui découvrons ce matériel, au fur et à mesure des années, avec de plus en plus de projets d'architecture contemporaine en Terre, on ne se rend évidemment pas compte de tout l'historique qu'il y a derrière ce matériau de construction. Et c'est vrai que, comme le disait Thomas, c'est quasi inexistant dans le siècle dernier. Alors évidemment, ce n'est pas totalement vrai. On en trouvait notamment une certaine architecture vernaculaire, mais en tout cas dans la production à grande échelle, évidemment, ce n'est pas la Terre qui a été retenue, notamment pour toutes les reconstructions des Premières et Secondes Guerres mondiales. On va avoir l'occasion d'y revenir. Donc ce bref historique, je crois qu'on a, si je tiens mon timing, ça fait mille années par minute, donc on va bien s'accrocher. On commence par le site archéologique de Satalouiouk, c'est en actuelle Turquie. On est en moins 7500 avant notre ère, et on a, voilà, ce n'est pas la première trace d'architecture en Terre, en tout cas c'est celle, c'est une des premières qui, enfin, c'est une des plus anciennes parmi celles qui nous est restée visible encore aujourd'hui. Juste après, la diapositive, voilà, là c'est en Irak, et pour le coup, on a des vestiges qui ont permis de reconstituer ce temple ovale de Kafadje, donc dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. L'image suivante, c'était pour vous montrer, c'est la ziggourade de l'Ethemenanki. Les ziggourades, ce sont ces temples mésopotamiens, et je voulais vous montrer ce bâtiment, au-delà du fait que son état de conservation est encore impressionnant pour un bâtiment de moins 1900 avant notre ère, c'est qu'il semblerait que ce soit ce bâtiment qui a inspiré l'épisode biblique de la tour de Babel, voilà, donc la tour de Babel aurait été construite en terre, ça m'a paru une révélation assez remarquable que j'ai découvert en me documentant là-dessus et que je voulais absolument vous partager. On continue avec une illustration découverte sur les murs de la tombe de Rekmire, qui est un vizir égyptien du 15e siècle avant notre ère. On a beaucoup d'illustrations qui concernent la vie quotidienne et l'artisanat égyptien, mais on a notamment une représentation de la préparation des briques de terre. Voilà, c'est au milieu de l'image, dans la partie peut-être, un peu dans le carré en bas à gauche, là on voit, vous voyez, tous ces petits rectangles empilés les uns sur les autres. On retrouve en fait la technique de... Voilà, ça ressemble un peu à la technique de la Beauj où on voit cette personne qui est en train de faire visiblement dans un moule de maître de la terre pour en faire une construction. on est, je vous dis, au 15e siècle avant notre ère. Et puis dans l'image suivante, on se rapproche un petit peu à la grotte forteresse de Kiscala dans l'actuel Turkménistan. Plus tard, la Huaca del Sol au Pérou. Et puis dans l'image suivante, on a... L'image suivante, pardon, voilà, ça c'est l'alambra de Grenade en Espagne, donc un ensemble de patrimonial assez exceptionnel et beaucoup visité, beaucoup apprécié. Il y a toute une partie des constructions, notamment le mur périphérique, si je ne dis pas de bêtises, qui est construit là encore en terre et qu'on trouve aujourd'hui qu'on peut encore aller visiter. On continue avec des bâtiments du 16e siècle. C'est la ville de Chibam au Yémen. Enfin, certains bâtiments viennent du 16e siècle, donc sont beaucoup plus récents. En tout cas, on a toute cette ville qui est aujourd'hui assez impressionnante avec des bâtiments qui vont jusqu'à, je crois, 5, 6 étages et qui sont conçus là encore en terre. Et puis même, dans l'image suivante, la grande muraille de Chine, figurez-vous, l'image suivante, voilà, merci, la grande muraille de Chine, j'ai été là aussi, c'est comme la tour de Babel, je me suis dit qu'il fallait absolument que je relate cette anecdote. Il y a, selon les tronçons, il y a notamment le tronçon final qui amène au fort de Yayugang, Yayuguan, pardon, c'est un fort du 14e siècle. Et donc, même ce tronçon final-là de la grande muraille de Chine est en terre, donc ça m'a paru assez important de le noter. Et puis voilà, après on a d'autres exemples, je vous ai mis après au Mali, les villages du pays d'Ogon, mais on trouve encore plein d'exemples avec des architectures assez spécifiques selon les pays. En France, en tout cas, on a de nombreuses traces, c'est ce qu'on voit là à travers les époques d'architecture de terre crue, pas très loin d'ici notamment, je crois qu'on va avoir l'occasion d'en dire un mot cet après-midi, mais on a le château de la bâtie d'Urphée, voilà, c'est ça, donc à droite au milieu, c'est le château de la bâtie d'Urphée qui est au-dessus de... à droite en haut, pardon, non, en haut, c'est ça, effectivement, merci à Anne-Christine Ferrand, dont certains des bâtiments sont empisés, je pense qu'Anne-Christine Ferrand nous en dira beaucoup plus tout à l'heure, mais voilà, ça me paraissait un clin d'œil intéressant vu qu'on n'est pas très loin d'ici, et puisqu'on est dans la région, alors la région au sens très large, avec le diaporama suivant, voilà, je voulais évoquer évidemment une figure très importante dans l'histoire de l'architecture en terre qui vient de Lyon, c'est François Cointreau qui, dès la fin du XVIIIe siècle, sera l'auteur d'une quarantaine de bâtiments, notamment à Lyon, des bâtiments donc en terre, il a vraiment cette volonté de porter cette nouvelle architecture de terre qui parle alors de nouveau pisé, et puisque c'était un militant, ce François Cointreau, qui avait aussi la volonté d'améliorer l'habitat rural avant tout, mais son militantisme, il le traduit notamment par de nombreux écrits, ce qu'on voit, qui ont pu nous, qui nous sont restés encore aujourd'hui, et qui sont des références, sans doute aura-t-on l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais qui sont des références en tout cas pour aujourd'hui les architectes qui s'intéressent à la terre. Plus largement, pour vous montrer, voilà, des bâtiments de tout ordre et la diaporama d'après encore, voilà, de l'habitat rural ou parfois urbain, en terre, on en trouve partout, on en a dans les régions de Lyon, de Rennes, de Troyes, Perpignan, Albi, et puis, et puis ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, un jour ou l'autre, il faudrait qu'il y ait la guerre, disait Nino Ferrer, et donc le 20e siècle a connu pas mal de destructions qui ont amené une nécessité de beaucoup de reconstruction avec aussi une évolution des normes de confort et donc on a été dans une période très très intense de construction au 20e siècle et cette grande intensité de construction nécessitait d'avoir une technique massive et rapide donc industrialisée et standardisée et c'est un moment le 20e siècle au delà des questions de la terre mais plus largement on sait que l'architecture vernaculaire est abandonnée au profit d'une architecture parfois un peu plus peut-être un peu plus générique en tout cas c'est le béton qui va tirer son épingle du jeu au détriment de la pierre du bois peut-être encore plus de la terre et puisqu'on est à Firmini voilà cette image de l'unité d'habitation de Firmini peut représenter évidemment cette période et d'ailleurs puisqu'on parle de Le Corbusier dans la diapo suivante c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure dans l'introduction même un fervent défenseur du béton comme notre très cher Le Corbusier s'est passionné un temps pour l'architecture en terre il y avait un projet notamment qui aurait pu revoir le jour près de Marseille mais qui a finalement été abandonné qui a donné lieu en tout cas à des écrits de Le Corbusier sur le sujet dont la citation que faisait Thomas tout à l'heure prendre de la terre prendre de la terre et des branches d'arbres constitué sans main d'oeuvre spécialisée des abris à la manière des bûcherons dans la forêt ça aussi on va pouvoir je pense en parler dans le cadre de notre journée d'études parce que c'est aussi un fantasme par rapport à la terre on va voir de quelle manière il peut se vérifier mais la terre c'est ce matériau qu'on aimerait pouvoir récupérer dans son jardin pour construire les murs de sa propre maison on va voir très concrètement qu'est-ce qu'il en est tout ça pour dire qu'on en était qu'outre cette petite parenthèse dans les intérêts respectifs de Le Corbusier on n'a pas beaucoup vu dans l'architecture disons post depuis le début du XXe siècle d'architecture en terre mais vers la fin des années 60 il y a ces prémices d'une sensibilisation à l'écologie qui fait naître un peu plus tard dans les années 70 fin des années 70 tout un mouvement qui initie un retour à la terre on est en France mais on va voir tout à l'heure l'influence aussi que tout ça peut avoir plus largement dans le monde entier en tout cas je vous parle de cratères qui est initié par notre prochain invité Patrice Doat parmi d'autres et qui va pouvoir en tout cas Patrice nous en contait l'histoire j'en dis pas plus alors c'est un petit teasing sur ce qui suit dans tout juste quelques minutes en tout cas voilà vers la fin des années 70 on a cet intérêt nouveau pour l'architecture de terre qu'on va pouvoir commenter dans un instant et juste avant d'ailleurs de laisser la parole à Patrice Doat j'en profite pour vous présenter trois images liées à cette mouvance parce que techniquement ça va être compliqué de les passer pendant la discussion avec Patrice Doat donc comme ça si on y fait référence on aura au moins l'occasion de on saura de quoi on parle donc la diapo suivante on voit l'exposition qui a eu lieu à Paris en 1981 donc c'est Jean De Thiers dont on a dont j'ai récupéré pas mal d'infos dans ce livre Habiter la terre qui est dans la bibliographie qui vous a été fournie donc Jean De Thiers à l'époque est responsable des expositions sur l'architecture au centre Pompidou et ça lui permet de mettre en valeur l'architecture terre dans le cadre d'une très grande exposition qui a beaucoup beaucoup oeuvré pour la diffusion de la connaissance de l'architecture terre en France mais dans le monde puisque cette expo aussi a beaucoup voyagé et donc elle a été vraiment un vrai c'était un vrai moment de diffusion de cette culture de l'architecture en terre donc on est en 1981 une autre image également initiée par Jean De Thiers et en lien d'ailleurs avec l'exposition qu'on voyait juste avant c'est le pardon le domaine de la terre excusez-moi merci beaucoup j'avais pas noté le nom et j'ai oublié un instant on est à l'île d'Abo en 1985 et donc il y a tout un quartier d'habitation de cette ville nouvelle de l'île d'Abo qui va être conçu en terre à travers je crois une dizaine d'équipes d'architectes qui vont expérimenter différentes techniques de mise en oeuvre de la terre et donc voilà c'est une visite incontournable là encore pour qui s'intéresse à l'architecture terre parce qu'on a un exemple très concret de logements il y a 65 logements sociaux qui sont qui sont encore aujourd'hui habités et puis dernière image là encore ça sera peut-être cité tout à l'heure dans la discussion avec Patrice Doat en 1987 à Grenoble on a cette construction en 24 heures d'une maison modulaire de 50 mètres carrés par Joseph Esteve et voilà c'est ce qu'on appelle si je ne dis pas de bêtises la maison 24 heures voilà comme ça qu'on dit en tout cas c'était là encore une manière de montrer aussi toute la pertinence de la construction en terre et toutes les qualités qu'elle pouvait avoir et notamment cette rapidité de mise en oeuvre j'en dis pas plus sur tout ça parce que notre prochain intervenant est meilleur témoin pour nous raconter la suite de l'histoire alors peut-être que Thomas va avoir besoin d'un petit moment pour lancer la connexion avec Patrice Doat voilà c'est comme à la maison on l'appelle Patrice et puis on l'appelle Patrice Doat on l'appelle Patrice Doat